Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, la purge anticorruption enclenchée par le président tunisien inquiète. Kaisa Saïd a, rappelons-le, opéré un coup de force depuis le mois de juillet en suspendant le Parlement. Au Nigeria, 15 élèves parmi les 100 lycéens kidnappés dans l'état de Kadjouna ont été libérés. Ils avaient été capturés au mois de juillet dernier. Une rançon aurait été versée. Et puis les talibans pointent la responsabilité des États-Unis dans le chaos à l'aéroport de Kaboul. Des dizaines de milliers d'Afghanistan tentent toujours de quitter leur pays à tout prix. Merci de nous choisir pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Arrestation, interdiction de voyage et assignation à résidence visant magistrats, députés et hommes d'affaires, la purge anticorruption enclenchée par le président tunisien inquiète. Kaïs Saïd a, rappelons-le, opéré un coup de force depuis le mois de juillet dernier en suspendant le Parlement. Depuis cette décision choc de suspendre le Parlement pour un mois et de limoger le premier ministre Hicham Mechichi, le président Kaïs Saïd n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé sa feuille de route. Et pourtant, celle-ci est réclamée par plusieurs partis et organisations de la société civile. Si la Tunisie est l'unique pays de la région à avoir persévéré sur la voie de la démocratisation, après le printemps arabe, la communauté internationale s'inquiète désormais d'une régression. Plusieurs hommes politiques, hommes d'affaires, magistrats ou députés, dont l'immunité a été levée par le président Saïd, affirment avoir été interdit de voyage à l'aéroport de Tunis ou avoir été assigné à résidence sans communication préalable. La liberté de déplacement est un droit constitutionnel que je m'engage à garantir à assurer cette semaine le président Kaïs Saïd, mais certaines personnes devront rendre des comptes à la justice avant de pouvoir voyager, a-t-il ajouté. Théoricien du droit, Kaïs Saïd se présente depuis son arrivée au pouvoir en 2019 comme l'interprète ultime de la Constitution et s'appuie sur son article 80 qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité nationale pour justifier les mesures prises. Deuil en République démocratique du Congo, Gabriel Kiungu, cofondateur de l'UDPS avec Étienne Tisekedi au début des années 80 et soutien de Félix Tisekedi, l'actuel président de la République, est passé ce week-end de vie à trépas. C'était à Luanda, en Angola. Gabriel Kiungu, 82 ans révolu, figure emblématique de la scène politique de la République démocratique du Congo, en particulier du Katanga, a définitivement déposé les armes. Hospitalisé des suites d'une courte maladie en Angola, il y a cassé la pipe, laissant les siens sans voix. Président fondateur du parti Lunafec, l'Union nationale des fédéralistes congolais, il était président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga, au sud-est du pays, depuis février dernier. En saignant de formation, il fait son apparition sur la scène publique en 1965 en tant que syndicaliste représentant de premier plan de sa profession. Élu par la suite député, donc dans l'arène politique, il est l'un des 13 célèbres parlementaires arrêtés au début des années 80 sous le régime du maréchal Mobutu à cause de leur opinion politique. Plus tard, il sera nommé deux fois gouverneur du Grand Katanga par Mobutu en personne, puis sous la présidence de Laurent-Désiré Kabila, ambassadeur plénipotentiel de la République démocratique du Congo aux Émirats arabes unis. Sous Joseph Kabila, il a été par deux fois président de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga. Porté-tendard du fédéralisme, Gabriel Kiwongu était aussi parmi les fondateurs de l'UDPS, sinon le co-fondateur. Il a été, jusqu'à sa mort, l'un des principaux alliés de Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État. De la République démocratique du Congo, rendons-nous au Nigeria, où 15 élèves parmi les 100 lycéens kidnappés dans l'État de Kaduna ont été libérés. Ils avaient été capturés au mois de juillet dernier. Des hommes armés avaient envahi le pensionnat du lycée Baptiste-Bethel Secondary School de la localité de Chikoun, dans l'État de Kaduna, et enlevé 121 élèves qui dormaient dans leur chambre. 15 élèves ont été libérés la nuit dernière après le veste d'une rançon à indiquer un révérend sans communiquer sur le montant de la rançon. Les autorités locales sont opposées au versement de rançon et menacent de prison ceux qui payent. 65 élèves sont toujours aux mains des bandits et à ce stade, 56 parmi eux ont été libérés ou ont pu échapper à leur avisseur. Cet enlèvement s'inscrit dans une série de kidnappings menées par des groupes criminels communément appelés bandits par les autorités qui terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ces voyous opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou qui s'étend sur les États nigériens de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Récemment, ces groupes criminels se sont lancés dans des attaques visant des écoles et des universités pratiquant des enlèvements de masse d'élèves contre rançon. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a demandé au Sénat d'ouvrir une procédure de destitution contre un juge de la Cour suprême. Ce dernier avait redonné une enquête contre Jair Bolsonaro pour sa déclaration jetant le doute sur les élections à venir. Pour dissémination de fausses nouvelles supposées orchestrées par le président brésilien en personne, Jair Bolsonaro, après ses attaques répéties contre le système électoral, le magistrat Alessandro de Moraes avait ordonné l'ouverture d'une enquête contre lui. Et c'est désormais lui qui est dans le viseur du président. Jair Bolsonaro l'accuse surtout de partialité. Alessandro de Moraes doit répondre de sa forfaitue Martel, le président qui promet de ne pas s'arrêter à son seul cas. Il déclare qu'il va aussi engager dans les tout prochains jours une autre procédure de destitution contre cette fois un autre membre de la Cour suprême, Luis Roberto Barroso. Depuis quelques temps, les militants bolsonaristes, comme on les appelle, mènent une campagne impitoyable et régulière aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à visage découvert, appelant à démettre tous les membres de la Cour suprême en vue d'instaurer un régime militaire. Un ancien député a récemment été arrêté après avoir appelé à des manifestations antidémocratiques lors de la fête nationale du 7 septembre. Dans l'histoire brésilienne, c'est la toute première fois qu'un président demande la destitution d'un membre de la Cour suprême. Mais le président du Sénat, vers qui les regards sont désormais tournés, Rodrigo Pacheco, semble imperturbable. Lui, qui est en charge du dossier, a déjà dit publiquement que la demande de destitution est sans fondement. Crise en Afghanistan. La réunion virtuelle des dirigeants du G7 sur la situation dans le pays se tiendra mardi, demain donc. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assure actuellement la présidence du groupe des 7. Une semaine après la secousse causée dans le monde par la prise du pouvoir en Afghanistan, les talibans ont reproché ce dimanche aux Etats-Unis d'être responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul, la capitale. Terrifiées, des milliers de familles cherchent à fuir via l'aéroport, bien que Washington ait mis en garde contre des menaces pour la sécurité en ce lieu et que l'Union européenne a estimé impossible d'évacuer toutes les personnes menacées par les talibans. Depuis leur arrivée dans Kaboul, le 15 août dernier, les militants islamistes tentent de convaincre la population qu'ils ont changé, affirmant que leur politique sera moins brutale que lorsqu'ils étaient... Crise en Afghanistan, la réunion virtuelle des dirigeants du G7 sur la situation dans le pays se tiendra mardi, demain donc. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assure actuellement la présidence du groupe des 7. Je convoquerai mardi les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur la situation en Afghanistan. Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble pour assurer des évacuations sûres, prévenir une crise humanitaire et aider le peuple afghan à protéger les progrès réalisés les 20 dernières années, a déclaré le premier ministre Boris Johnson, dont le pays assure actuellement la présidence du G7. Jeudi dernier, s'était déjà tenu une réunion rassemblant les ministres des Affaires étrangères du G7. À l'issue de cette rencontre, les ministres avaient appelé les talibans à garantir la sécurité des étrangers et des afghans désireux de quitter l'Afghanistan. Ils avaient aussi souligné la nécessité pour toutes les parties de respecter le droit international humanitaire. Une semaine après la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, des milliers de personnes tentent toujours de fuir leur pays au péril de leur vie, tandis que les opérations d'évacuation des pays étrangers se poursuivent dans des conditions difficiles. Dimanche, sept afghans sont morts dans la cohue, a indiqué le ministre britannique de la Défense, sans plus de précision. Pour finir cette édition, les talibans pointent la responsabilité des États-Unis dans le chaos à l'aéroport de Kaboul, alors que des milliers d'Afghans tentent toujours de quitter leur pays à tout prix. Ces accusations ont été formulées ce dimanche. Une semaine après la secousse causée dans le monde par la prise du pouvoir en Afghanistan, les talibans ont reproché ce dimanche aux États-Unis d'être responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul, la capitale. Terrifiées, des milliers de familles cherchent à fuir via l'aéroport, bien que Washington ait mis en garde contre des menaces pour la sécurité en ce lieu et que l'Union européenne a estimé impossible d'évacuer toutes les personnes menacées par les talibans. Depuis leur arrivée dans Kaboul le 15 août dernier, les militants islamistes tentent de convaincre la population qu'ils ont changé affirmant que leur politique sera moins brutale que lorsqu'ils étaient à la tête du pays de 1996 à 2001. Mais cela n'indique pas le flot de ceux qui ne croient pas dans leurs promesses et veulent désespérément partir. L'Amérique, avec toute sa puissance et ses équipements, a échoué à ramener l'ordre à l'aéroport. Il y a la paix et le calme dans tout le pays mais il n'y a que le chaos à l'aéroport de Kaboul à ajouter aux responsables talibans. Joe Biden a reconnu ce vendredi que l'opération d'évacuation était l'une des plus difficiles de l'histoire. Sept Afghans sont morts dans cette gigantesque couille à l'aéroport à annoncer ce dimanche le ministère britannique de la Défense sans dire s'il parlait d'un seul incident ou de plusieurs ni quand cela avait eu lieu. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sikra TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sikra TV. Sous-titrage Société Radio-Canada